coucou me revoilà donc pour la deuxième vidéo oui ça sera pas publié le même jour donc vous comprendrez peut-être pas pourquoi deuxième vidéo mais de toute façon vous me voyez dans la même tenue je les tourne le même jour donc voilà j'ai c'est bizarre j'ai dans cette chance j'ai dans la tête depuis tout à l'heure cette chanson chabada bada chabada bada cette chanson très alors après la première vidéo qui était coup de pied peut-être que c'est les guides qui cherchent à me montrer aller en repart promis pegui parce que pour moi c'est c'est pas spécialement agréable quand je suis dans des énergies lourdes à canaliser de la j'ai appris à me à couper après à me dire c'est que je suis qu'un canal et c'est leur énergie c'est pas la mienne si vous n'avez pas vu la vidéo précédente vous ne comprendrez pas il ya eu un coup de pied au cul des guides à un moment sur la chaiseur chaudasse qui devait avoir des conscientisations mais une fois que j'ai coupé ça je repars sur mon énergie à moi au début ça me perturbait parfois il fallait le temps que je revienne à mon énergie mais au fil du temps j'ai appris à revenir sur mon énergie à re switcher sur mon énergie à moi beaucoup plus rapidement alors un peu essoufflé je vais aller chercher mon café de me speed et cette vidéo va parler des énergies au niveau des liens début fin de parcours ah non la chacra gorge il parle pas assez d'accord ça communique pas assez encore vous communiquez pas encore assez c'est les débuts de parcours c'est ça parce que les débuts de parcours sont dans un goût d'inachevé 1 donc chaser runner c'est le lien là sur cette vidéo c'est le lien donc le lien début de parcours il ya un goût d'inachevé vous avez cette impression donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être en phase de séparation en début de parcours vous avez l'impression que la relation s'est arrêtée et puis que ça n'a pas été réellement où elle aurait dû aller vous avez l'impression que on sait pas tout dit 1 on sait pas tout dit ouais on n'a pas été au bout de cette relation il ya vraiment un goût d'inachevé c'est ça et c'est froid entre nous c'est froid il ya la carte de l'hiver c'est gelé c'est froid je rappelle vous avez vu la carte de l'hiver veut pas dire hiver il n'y a pas de datation et de temporalité en spiritualité je remettrai en dessous la vidéo où j'en parle de façon précise et bien approfondie la carte hiver quand les gens vous disent que ça ça veut dire hiver une datation ça veut dire que c'est les gens qui ne canalise pas les informations des guides c'est des gens qui font de l'interprétation de cartes de la lecture de cartes parce que la temporalité n'existe pas donc voilà il ya un goût d'inachevé entre les deux jumeaux c'est gelé c'est froid c'est froid entre les deux pourquoi parce qu'on se dit pas assez les choses donc là il ya une correspondance à venir entre vous deux bah si vous êtes vous en train de m'écouter que vous avez cette sensation qu'il y a un goût d'inachevé provoquer cette correspondance aller vers l'autre il n'y a pas de règles là dessus nous sommes sur les débuts de parcours chacun peut aller vers l'autre 1 le chésor peut aller vers son renard le renard peut aller vers son chésor peu importe vous devez vous donner priorité et faire ce qui vous fait du bien donc vous devez avancer vers ça s'il ya un goût d'inachevé allez-y foncez envoyer prenez des nouvelles de votre jumeau jumeaux ou gemelle tout simplement donc là c'est le conseil qu'il ya pour les débuts de parcours apprenez à communiquer avec authenticité c'est ce que l'on fait beaucoup aussi dans ses coachings je vous apprends à communiquer avec authenticité un parfois vous montrez tous vos screens de vos échanges donc moi parfois je vois tout il n'y a pas de tabou avec moi même quand ça parle de sujets très haute je pense que les gens ont pris l'habitude avec moi que voilà je vois vos échanges et j'arrive à voir à détecter des choses et parfois vous montrer mais tu as vu là dans ce message que ça voulait dire ça et parfois vous l'avez complètement analysé autrement voilà donc voilà parfois ce regard extérieur sur vos communications sur vos correspondances permet de vous ouvrir les yeux sur la réalité petit message des guides ne laisse pas les gens qui vont nulle part t'emmener avec eux donc voilà il ya au niveau des débuts de parcours de mauvaise influence vidéo précédente les tiers des trahisons ce sont des gens que vous suivez aveuglément mais ce sont des gens qui vous emmène nulle part ça peut être au niveau familial que votre façon de communiquer est froide que vous n'allez jamais au bout des choses parce que vous y croyez pas parce que votre famille vous a dit que ça ça n'existait pas que c'est pas comme ça qu'il faut être dans la vie ça peut être aussi des amis qui vous font toujours sortir et vous menez dans des addictions et des compensations donc ça peut être des amis qui sont de très mauvaise influence envers vous et qui sont une vraie tierce sur le parcours parce que l'hyperactivité et les sorties où les beuveries mal doser et à la démesure sont une énergie de fuite c'est une compensation c'est pas un loisir c'est pas un loisir à un moment ça devient une fuite je me noie dans l'hyperactivité pour ne pas penser pour fuir pour ne pas ressentir pour ne pas penser c'est une énergie de fuite vous êtes toujours dans l'énergie le fuyant de la blessure de rejet dont j'ai parlé dans la vidéo juste précédente on remettra la blessure de rejet à relire donc vous même si vous êtes dans cette énergie de fuite de rejet ne soyez pas étonné que votre jumeau soit dans la même énergie donc ne laisse pas les gens qui vont nulle part d'emmener avec eux c'est les tiers c'est la purification il faut savoir identifier les gens qui ont une mauvaise influence donc moi je sais que dans les coachings je demande toujours aux personnes dix mois qui tu as vu cette semaine c'est parce que c'est pour moi vérifier qui est une tierce qui ne l'est pas juste en ayant les prénoms je te dis cette personne elle n'est pas ok est ce que tu avais identifié qu'elle n'était pas ok ah non je ne savais pas voilà on fait la purification on ouvre ses yeux on ouvre son radar parfois une semaine après à tu m'as dit à une semaine que cette personne elle n'est pas ok en effet j'ai eu un signe j'ai remarqué que elle m'a dit que il s'est passé ça voilà on fait les choses proprement on fait les choses voilà parce que identifier les tierces dès le début permet de ne pas perdre de temps on gagne un temps fou par contre si vous voulez garder ces tierces avec vous ces barreaux de chaînes ces chaînes qui vous tiennent aux chevilles pendant très longtemps vous n'avancerez pas vous n'avancerez pas parce que ces chaînes elles vous maintiennent en bas c'est pour ça que la purification à mes yeux est très importante en début de parcours c'est pour gagner du temps c'est pour gagner du temps si je dois nettoyer ma maison et que j'ai là une entrée avec un tuyau qui fait rentrer de la boue bah je préfère déjà avant de commencer à nettoyer et de refaire la décoration ou les travaux déjà aller démonter ce tuyau là comme ça on va gagner du temps parce que nettoyer ou ranger ou faire des trucs pendant que la boue continue de se déverser on va pas avancer efficacement on va nettoyer alors que la boue continue de rentrer ça rime à rien on va passer au milieu de parcours milieu de parcours relations différentes donc je pense que là les milieux de parcours je remonte bien la carte 1 avec vous voyez ça fait un peu penser aux yin et aux yang cette carte 1 seront séparés en deux avec la couleur différente moi c'est ce que ça me fait penser ça me fait penser aux yin et aux yang donc en fait les deux jumeaux là en milieu de parcours se trouve très différent l'un de l'autre contraction oui vous êtes complémentaires vous êtes complémentaires vous n'êtes pas des clones vous n'êtes pas des clones parfois on quand on est enfant on se dit je vieillirai je ferai ma vie avec quelqu'un qui est exactement comme moi qui me ressemblera l'idéal dans la vie c'est d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un qui est comme moi ben en fait non le parcours flamme jumelle c'est on est complémentaires on vient s'imbriquer ce que l'autre n'est pas l'autre vient me l'apporter voilà c'est ça d'ailleurs d'ailleurs on me dit de faire le parallèle avec le runner le runner se met d'ailleurs en couple avec quelqu'un qui lui ressemble ça match pas ça match absolument pas tous les deux contrôlant ça fait des éclairs les deux pensent coffret qu'il n'a pas un seul qui s'est donné de l'amour à l'autre ça match pas on se choisit pas pour les bonnes raisons il n'y a pas d'amour dans le couple du runner il n'y a pas d'amour c'est comme un contrat c'est comme une association c'est comme un partenariat mais c'est pas il n'y a pas d'amour en fait dans leur relation mais on lui a fait croire que c'était ça toxique mama c'est ça qu'elle a fait croire au runner qu'il fallait vivre comme ça la personne devait remplir des critères un limite tu rencontres quelqu'un tu as ta grille tu as ton gout tu as ton gros tu as ton gros ils disent chéquier c'était pas le chéquier que je voulais dire mais ils me sortent une connerie doit être un gros chéquier je vous dis moi j'ai des guides merci les guides sont contents non moi je voulais dire pas chéquier je voulais dire carnet un peu comme si voilà vous êtes avec votre carnet et voilà oui oui il faut il faut savoir combien il ya sur le compte en banque voilà c'est quoi ton projet tu veux faire quoi plus tard comme métier à ça va ça gagne bien ça voilà un faux que ça rentre dans des cases et puis vous avez plein de critères ça fait des pages et des pages un vos critères le runner il pense que c'est ça en fait dans la vie donc en fait quand il rend compte sa chaiseur et qui se rend compte que sa chaiseur est complètement différente waouh un putain ça fait flipper cependant quand il est avec elle il se sent complet il se sent complet bah oui ils sont complémentaires et sent bien ah ouais ils sont que un putain c'est fluide c'est reposant je me sens trop bien ouais mais ma mère m'a dit qu'il faut remplir les critères donc ouais je me sens bien que ma chaiseur mais je peux pas vivre avec ça peut être qu'une relation éphémère de temps en temps bah ouais parce que maman m'a dit qu'il fallait remplir les critères ma chaiseur allait pas dans ces critères donc je peux pas maman m'a dit que moment un mot c'est même pas maman ce moment 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 voilà faut grandir un petit peu faut couper le cordon je surveille leur parce qu'après je suis allé au collège donc voilà ce qui se passe un petit peu et la chaiseur réagit aussi un peu pareil parce qu'elle se dit ah mais moi moi je suis quelqu'un j'aime bien l'amour 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 colchique dans les prêts les papillons 1 mais mon chez mon runner il n'est pas pareil et elle réagit beaucoup comme ça ouais moi j'ai envoyé un message il n'a pas répondu dans les deux minutes mais moi quand j'envoie un message moi enfin lui quand il envoie moi je réponds dans les deux minutes voilà elle veut que le runner soit exactement pareil qu'elle également elle veut qu'il soit pareil et elle n'arrive pas à comprendre qu'il n'est pas son clone elle comprend pas qu'il voilà donc les deux finalement ont quand même une grosse intolérance à la différence en fait vous n'êtes pas tolérant de la différence vous êtes encore à ce stade dans l'amour conditionnel je veux et j'exige que tu sois comme moi je veux et j'exige non vous êtes différent vous êtes complémentaires et croyez moi ça va matcher de cinglés entre vous deux parce que justement vous allez vous équilibrer ensemble et c'est ce que votre jumeau vous fait bosser sur cette montagne c'est que tu dois être un peu plus comme lui tu as des choses à apprendre de ton jumeau toi qui me regarde que tu sois runner ou chaser tu as des choses à apprendre il te montre des choses que tu dois être toi tu es certainement dans certains domaines beaucoup trop lui passer et vous allez apprendre à être dans l'équilibre l'un et l'autre aucun des deux n'est dans la justesse aucun des deux n'est parfait les deux vont devoir apprendre de l'autre et s'équilibrer c'est ça qui est beau dans cette relation observe ton jumeau observe ce que ni tu n'es pas au lieu de regarder la différence et de le voir comme c'est pas bien parce qu'il n'est pas comme moi observe si tu prends un peu exemple sur lui sans partir dans l'extrême mais d'équilibrer un peu sa façon d'être et le mélanger à ta façon d'être à quel point ça va tu vas grandir et tu vas gagner en stabilité et paix à l'intérieur de toi tu as des choses à apprendre de ton jumeau donc au lieu de vouloir lui imposer de devenir comme toi regarde ce que toi tu as à développer en l'observant en étant un peu plus comme lui un peu plus comme elle en fait c'est ça en fait qu'on vous demande de faire ni plus ni moins donc la différence c'est bien parce que c'est ça qui va vous apporter quelque chose ne cherchez pas à être identique donc oui il y a des difficultés il ya la carte difficulté il ya des difficultés on se pose des questions mais là je viens d'y parler d'en parler et d'y répondre donc justement tout ça c'est ce que j'aborde aussi un coaching vous apprendre à voir différemment parfois vous êtes catastrophé parce que vous recevez un message de votre jumeau jumelle et vous m'envoyez le screen vous dites regarde c'est très négatif il avait tout regard non c'est positif c'est positif tu trouves ça négatif parce que dans ton esprit contrôlant de la blessure de trahison tu as été dans l'attente de et tu as posé une attente qu'il devait répondre ci ou ça mais il n'est pas comme toi il est différent donc sa façon de s'exprimer n'est pas la tienne regarde son message dans son message il y a du positif et ça vous le voyez pas parce que vous êtes trop dans l'attente de comment qu'est ce qu'il aurait dû dire et parfois souvent je vous rebascule la dessus en disant mais non regarder à ça 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 c'est très bien c'est très attention à l'ego et à ce serpent qui veut vous séparer l'un de l'autre d'accord il ya la carte boomerang j'aimerais bien savoir pourquoi la carte boomerang si on peut me donner des messages il ya un deuxième message il ya des difficultés qui arrivent à vous le boomerang c'est quelque chose qui vous revient on me dit qu'il ya des choses à côté de ça dans votre vie en dehors du jumeau donc certainement avec les tierces autour de vous ok il ya des choses qui vous reviennent dans la figure des difficultés qui vous reviennent dans la figure parce que vous devez observer les fils miroirs de ce que vous faites vous devez manger la soupe que vous servez aux autres vous avez des retours de karma parce qu'il ya des choses que vous faites qui sont pas très ok qui sont encore dû à cette toxicité qui n'a pas fini d'être nettoyé on est en milieu de parcours on a nettoyé mais on n'a pas fini tout nettoyer ça va de soi il faut l'accepter il n'y a pas de souci avec ça vous en voulez pas aimé en fait observez bien ces retours de bâton et ces choses désagréables qui vous reviennent dans la figure ces fameuses difficultés parce qu'elles sont là pour vous montrer miroir mon beau miroir si tu n'as pas envie de subir ça ne le fait pas non plus aux autres ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas subir ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse humilité donc voilà il ya ce message là aussi pour les milieux de parcours donc encore la trahison ça renvoie à l'énergie de la première vidéo si je trahis quelqu'un c'est normal que quelqu'un me trahisse c'est ce qui se passe d'ailleurs en fin de parcours le runner a tellement trahi sa chaiseur il lui a tellement fait du mal est tellement fait de choses deux choses en auto sabotage d'ailleurs hier j'ai eu un témoignage poignant d'un runner qui m'a expliqué en effet tout ce qu'il a fait vivre à sa chaiseur l'auto sabotage oui je recevais ces messages j'avais pas envie de répondre je les lisais pas je répondais pas tous ces trucs que tous les chaiseurs vivent et là le runner en témoignait il faisait le déballage de tout ce qu'il a fait pour auto saboter cette relation pour ne pas avoir à la vivre en fait pour ne pas avoir la vie et ça a très bien marché un parce que la chaiseur a fini par se casser et là le runner vient vers moi en disant mais cette personne me manque cette personne me manque j'ai mais je lui en ai tellement fait subir que c'est normal bah c'est ça c'est que en fin de parcours le runner il se prend tous les retours de bâton et il doit vivre tout ce qu'il paye la dette en fait il paye la note de tout ce qu'il a fait subir à sa chaiseur et d'ailleurs ce qui était très intéressant aussi dans ce témoignage je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'en entendre parler ça fait toujours plaisir d'entendre les remises en question des runners c'est que à chaque fois que le runner cherchait à s'éloigner de ce parcours ou s'y fermer il passait des journées où il lui arrivait que des merdes du matin au soir mais vraiment que des merdes et à chaque fois qu'il part dans ce mécanisme là pan 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 à chaque fois qu'il rejette le lien comme il rejette le bonheur je répète pour un runner ce parcours flamme jumelle et le lien c'est son bonheur donc quand il rejette le lien il rejette son bonheur donc ça veut dire il dit un peu j'aime le sacrifice je veux vivre dans le sacrifice donc en fait on lui envoie du sacrifice du matin au soir c'est pour ça que à un moment dans toutes mes vidéos je rappelais runner s'il te plaît retourne vers ta chaiseur retourne vers ta chaiseur parce que tant que tu ne retournes pas tu vas t'en prendre plein à la figure cependant j'ai eu comme cette impression que plus je cherchais à leur délivrer ce message en vidéo pour qu'ils le fassent pour qu'ils sortent des foudres et bien que dans leur esprit de contradiction ils ont décidé de faire exactement le contraire là encore la trahison esprit contrôlant on me dit de faire ça bah je vais faire le contraire on ne dira pas ce que j'ai à faire je j'ai le contrôle c'est moi qui décide complètement il se trahit lui-même complètement masochiste quoi ouais bah parce qu'il ne croit pas en la bonté en fait il ne croit pas au conseil que c'est pour son bien non parce qu'il est tellement entouré de gens qu'ils trahissent qu'ils pensent que tout le monde lui veut du mal complètement cinglé je vous dis c'est une paranoïa de folie le complotiste dans le flambeau là tapé sur youtube le complotiste dans le flambeau c'est exactement ça c'est insupportable en fait c'est insupportable donc en fait j'ai arrêté de le dire dans mes vidéos parce que je me suis dit j'ai l'impression que plus je le dis plus le runner décide de faire le contraire donc en fait le runner il reste dans ses foudres il n'a pas compris alors que ça lui a été expliqué mode opératoire si tu veux arrêter le flux de merde et de foudre qui t'arrive dans ta vie va vers ta chaiseur lui il a dit non je vais faire ça, 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 ça avant d'y aller donc en fait il est noyé sous ses foudres et ses foudres ça n'arrête pas parce que c'est le mode opératoire qui a été donné il y a 2-3 mois ça ne changera pas il n'y a pas envie de le faire il n'y a pas envie de le faire mais c'est quand même ça qui va arrêter les foudres pour le runner en fait mais comme si on leur dit de faire un truc ils font le contraire ben on n'ose plus rien dire en fait on n'ose plus rien dire en vidéo et vous voyez dans toute mécanisation depuis plusieurs vidéos on n'en parle plus de ça non les guides ont dit on va arrêter de leur dire quoi faire parce que quand on leur dit quoi faire pour les aider ils font exactement le contraire donc en fait ils sont vraiment ils sont cinglés en fait parfois ils sont vraiment masochistes quoi donc là je parlais je parle pas des runners qui sont en coaching avec moi c'est pas eux qui sont cinglés mais il y a vraiment des runners comme ça ça craint c'est fou hein bah ouais donc donc là on vous dit aussi petit message des guides 11h11 vous voyez tu n'as pas peur de demain tu as peur de reproduire hier et qu'il redevienne aujourd'hui tu n'as pas peur de demain non non tu n'as pas peur de l'avenir tu penses que tu as peur de demain mais non ce que tu as peur c'est de reproduire ce que tu as vécu hier et que ça ça redevienne ton présent donc tu n'as pas peur de demain tu as peur de reproduire hier et qu'il redevienne aujourd'hui le problème c'est que tu as peur de ça dans ta blessure de trahison mais tu as dû vivre ça hier parce que tu avais des comportements dysfonctionnels parce que tu avais une façon de penser qui n'allait pas de cette façon de penser tu agissais comme il ne fallait pas il fallait que tu vives ça pour te transformer pour obtenir une compréhension et une leçon de vie pour penser autrement afin d'agir autrement donc maintenant que tu penses autrement et que tu agis autrement tu ne vas plus avoir besoin de revivre ces leçons donc ce que tu as eu hier ne va pas se reproduire tu n'es plus la même personne tu n'as plus besoin de ces leçons là on ne va plus te resservir ces leçons là et si on te les resserre ou qu'on tente de te le représenter c'est pour voir si tu as compris si tu mets un stop si tu es allergique aux brocolis et que la dernière fois que tu as mangé des brocolis tu as fait un gros œdème là si on te redonne des brocolis est-ce que tu es assez masochiste pour en remanger pour te rechoper un œdème et manquer de t'étouffer ou est-ce que tu vas dire bah non cette fois-ci je n'en mange pas j'ai compris la leçon c'est ça en fait c'est ni plus ni moins donc arrête de penser que ça va se reproduire comme après non si toi tu as changé et tu as obtenu la leçon tu ne vas pas agir autrement donc ça ne se reproduira pas en fait tout simplement sois cool lâche prise ne sois pas dans cette paranoïa que tu es victime de l'extérieur non à l'époque tu étais victime de toi-même du fait que tu te trahissais maintenant que tu ne te trahis plus ça ne se reproduira pas mais tant que tu te mets encore dans cette position de victime cette position de victime où tu continues de penser que tout était de la faute des autres et que tu n'as toujours pas compris que tu avais une part de responsabilité tu vas rester dans cette blessure de trahison à rester sur la défensive qui va te dire que de nouveau on va te refaire du mal non à l'époque vois les choses dans la réalité tu as autorisé tu as permis tu avais une part de responsabilité arrête de tout reporter la faute sur les autres tu avais une part de responsabilité donc maintenant que tu as guéri de ça que tu ne permettras plus que ça se passe comme ça que tu ne vas plus agir comme avant non ça ne se reproduira plus jamais puisque tu as guéri donc tu peux être cool en fait on va passer aux fins de parcours parce que je vais devoir accélérer sinon mon fils va être dehors au collège donc pour les fins de parcours il y a l'énergie de surprise donc toi fin de parcours visiblement tu vas avoir une surprise je ne sais pas si c'est une surprise de ton jumeau ou de la source on me dit plutôt une surprise de la source d'accord donc chez Zer ou Runner je ne sais pas il va y avoir une surprise en tout cas on me parle d'adultère et d'une maison qui brûle donc il y a un adultère au sein de votre foyer ou du foyer de votre jumeau et certainement que peut-être la source va faire en sorte que ça éclate au grand jour afin que la personne sorte de cette trahison reprenne son pouvoir n'accepte plus d'être victime de ça et qu'il y ait enfin une séparation il y a la maison qui brûle il y a une histoire d'adultère donc ça va sortir au grand jour bon la personne aura toujours le choix et son libre arbitre de se dire je m'en fous je m'en fous il peut me tromper je continue moi j'aime bien la polygamie je pleurerai dans mon oreiller la nuit et toute la journée je ferai comme si tout va bien ça vous aurez votre libre arbitre en tout cas il y a ça qui éclate au grand jour trahison etc pour que les choses elles avancent un peu trop durer le but c'est pas que vous finissiez votre vie avec la mauvaise personne donc on fait accélérer les choses et le petit message des guides c'est vous ne pouvez pas guérir une personne qui continue d'utiliser sa douleur comme excuse pour vous blesser donc certainement que le message c'est que cette personne qui dans cette maison vous trompe derrière votre dos c'est une personne qui est dysfonctionnelle qui n'est pas guérie et qui vous blesse vous trahit et là par rapport à ça on vous dit vous ne pouvez pas guérir arrêtez de penser que vous allez sauver ou changer cette personne ça a toujours eu lieu je pense depuis le début de votre relation cette personne vous a toujours trompé vous ne pouvez pas guérir une personne qui continue d'utiliser sa douleur comme excuse pour vous blesser en effet si on prend les pervers narcissiques ils sont détruits de l'intérieur et ils trompent à tout va donc ils utilisent leur douleur comme excuse que oui mais tu comprends non il n'y a pas d'excuse vous devez vous mettre un stop vous n'êtes pas là pour vous sacrifier vous n'êtes pas là pour sauver les autres vous n'êtes pas là pour vous laisser blesser par les autres ça c'est pas une excuse c'est pas une raison vous devez mettre un stop voilà je vais vous laisser je vais vite aller rechercher mon fils au collège je vous fais des bisous allez bisous